Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, je vais vous emmener avec moi. Il est 8h15, on est tous prêts, c'est formidable. Donc on va vous montrer l'ouverture des calendriers de l'Avent. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon alors au final, Poupette, tu as eu ? Donc une boule de bain Ariel, ça je ne sais pas ce que c'est en élastique, je ne sais pas trop ce que c'est. Et ensuite, tu es en train de t'en servir, alors tu vas à l'école ? Du gloss ! Du gloss ! Et alors Chouchou, il reste quoi toi ? Le 9 ? Oui parce qu'alors lui il fait 9, 10, 11, c'est ça ? Et 8 ! Alors le 9 il est là encore. Parce qu'en fait ce petit bout de chou a été puni vendredi. Samedi on n'était pas là, dimanche non plus car on est rentré très tard. Donc là, il fait toutes ses cases aujourd'hui. Alors c'est quoi ? Un petit carnet. Bon vous êtes content ? Oui très bien. Mais moi je n'avais pas fait les autres. J'ai fini moi. Alors du coup Chouchou a eu un feutre, un crayon et une règle. Et ça c'est quoi mon cœur ? Des autocollants. Des autocollants, pas de patrouille. Et on peut dessiner. Et plein de chocolat. Bon sinon ce matin étant levé avant, j'ai plié mon linge que je vais aller tout de suite ranger. Je vous avouerai que ma maison c'est un peu bazar. Certaines vont me dire que non mais pour moi oui. Parce que je dois aussi ranger les affaires d'hier. Voilà quoi, il y a du boulot. Le temps comme d'habitude il pleut pour pas changer. Enfin bref, allez go. Alors on va où ? À l'école. Allez zou. Bon voilà, j'ai déposé les enfants à l'école. Comme vous l'avez vu, ils n'étaient pas enchantés d'y aller. Mais bon en ce moment c'est un peu ça. Ils sont bien à la maison. Peut-être la météo, je ne sais pas. Bref, maintenant que j'ai fait le calendrier de la Vendée, loulou, je vais vous montrer le mien. Donc c'est mademoiselle, enfin si c'est ça, mademoiselle bio. Pareil, comme les loulous, je n'ai pas ouvert le 9, 10 et 11. Enfin voilà, on est vite parti samedi pour aller chez ma sœur. Donc dans le 9, nous avons... C'est une crème de jour. Hop, je vous montre un peu. Je me décale pour qu'il fasse le focus. Donc voilà. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout. P-A-I, je ne connais pas du tout. Donc ça c'était le numéro 9. Dans le numéro 10, nous avons... Alors c'est un masque radiant 2 en 1. Voilà. Et ensuite, dans le numéro 11, nous avons... Suspense. De l'huile visage apaisante. Pareil, je ne connais pas du tout. Donc c'est... En fait, c'est toujours sympa de découvrir des produits, mais en petit format. Parce que des fois, c'est dommage d'acheter des grands formats. Et au final, ne pas s'en servir. Donc là, ça me va bien. Ça me permet de tester des produits que je ne connais pas. Des marques aussi que je ne connais pas. Voilà, voilà. J'en ai fini avec le calendrier de l'avant. Ce que je vais faire... Là, j'ai dispatché le linge dans les chambres. Donc je vais aller le ranger. Je vais ranger aussi le sac qu'on a pris ce week-end pour aller chez ma soeur. Et ensuite, je dois tourner un haul action. Enfin bref, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'aurais aimé aussi faire mon menu de la semaine. Enfin bref. Allez, on continue. J'ai rangé le linge. Et alors, il faut que je vous explique. J'ai décidé de mettre en place un planning de tâches famille. Cette semaine, ça commence aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? De une, je suis quelqu'un qui ne sait pas comment... Travailler dans le bazar. Donc en fait, au lieu de travailler sur mes réseaux, sur YouTube, etc. Je range la maison. Donc au final, j'ai quand même pris un congé sabbatique pour développer tout ça. Bref. Et surtout, j'ai l'impression que les enfants et Greg prennent un peu trop d'habitudes. De mauvaises habitudes. Je vous explique un peu. Quand j'étais au boulot, Greg gérait. Franchement, là-dessus, j'ai une chance incroyable. Il va être trop content là. De l'avoir dans ma vie. Il gérait les enfants le soir, les gamelles. Enfin bref. Il va rire. Mais aujourd'hui, je suis à la maison. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'on pense que je ne travaille pas forcément. Enfin si, il me dit qu'il sait que je travaille. Mais il prend trop de mauvaises habitudes. Et la réflexion qu'il m'a faite, parce qu'on a échangé, je lui ai dit écoute, t'abuses un peu. Enfin bref, il y a des choses. Je ne demande pas la lune, sincèrement. Je ne vais pas lui demander de repasser ou de gérer le linge, par exemple. Mais je lui ai dit, tu... Par rapport à avant, voilà. Et là, il me sort. Bah oui, mais c'est ta faute un peu. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, t'as qu'à me faire une liste, t'as qu'à noter. Enfin, je ne sais pas moi en fait ce qu'il faut faire. Alors, il faut savoir qu'un homme n'est pas constitué comme une femme. Là, je vais m'attirer les foudres. Une femme, elle va voir, elle va faire. Un homme, il ne voit rien. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne voit rien. Alors, il me dit, mais non, mais... Puis alors, pour lui, c'est toujours propre. Même si ça n'a pas été fait depuis 15 jours, c'est propre. Je lui ai dit, mais arrête ! Donc, du coup, je vais l'avoir à son propre mot. Alors, il n'était pas ravi. Enfin, il était pété de rire en voyant le truc. Je lui ai dit, tu vois, mon chéri, je t'ai imprimé en planning. Donc, on va mettre, on va stabiloter. Comme ça, ça va faire équilibrer, vous voyez. Mais alors, c'est à mourir de rire car j'en ai parlé avec ma soeur et c'est la même chose chez elle. Vous me direz, vous, en commentaire, si c'est pareil. Mais alors, il faut savoir qu'un homme a besoin d'une liste pour faire les tâches ménagères. De coup, bah faites des listes, la fille ! Profitez-en ! Achetez-lui des carnets ! Bref, on va essayer de mettre ça en place. Et ensuite, il faut aussi que j'apprenne. En fait, je rigole par rapport à Greg, mais je réalise de plus en plus que c'est moi qui ai un souci. Un très gros souci. Je veux trop contrôler les choses. Je veux trop faire. J'ai l'impression que si c'est pas moi qui fais, bah c'est mal fait. Enfin bref, ça je crois que c'est les femmes. Mais c'est surtout que je m'épuise. En fait, je m'auto-épuise parce que je fais tout, même pour mes enfants. Je ne les laisse pas faire. Donc du coup, ils ne font pas ranger leurs chaussures en rentrant de l'école, ranger leurs manteaux, débarrasser la table. Je fais tout en fait à la maison et ça, il faut que j'arrête. Parce que, déjà d'une, je dois bosser absolument. J'ai quand même pris ce congé pour développer mes réseaux, développer ma chaîne YouTube. Et au final, je me rends compte que je fais plus de ménage que de vidéos. Donc c'est pas normal. Bref, et ensuite, je ne voudrais pas qu'ils prennent de mauvaises habitudes. Parce qu'on ne va pas se mentir, en août, je retourne à mon boulot. Ils risquent peut-être d'avoir du changement en plus. Donc il faut aussi qu'ils apprennent à gérer, à se gérer eux-mêmes. Ça ne va pas être facile, je vous le dis, ça ne va pas être du gâteau. Mais voilà. Je vais vous montrer. Moi, j'ai sorti un planning que j'ai trouvé sur Internet. Je me suis pris la tête. Et on va voir si ma charge mentale va descendre. Je vous en parlerai la semaine prochaine après une semaine de mise en place. Je vous montrerai aussi s'il a joué le jeu. Parce que là, c'est écrit, vous voyez. Il n'y a pas d'excuses. Bref, allez, je vous montre ça tout de suite. Donc le planning est plutôt bien fait. Vous avez tâches chaque jour, chaque semaine, tous les 15 jours, chaque mois, chaque saison, chaque année et tous les 6 mois. Donc c'est plutôt bien fait. Après, voilà, peut-être que moi, je vais peut-être plus nettoyer. Enfin, il n'y a pas de jugement à avoir. Franchement, tout le monde fait comme il peut et comme il veut. Mais toujours est-il qu'il n'a aucune excuse pour ne pas faire quoi, clairement. Parce que là, c'est sur le frigo. Bref, moi, je vais quand même commencer. Comment ? Je vais surtout, là, changer les draps. Il faut absolument que je le fasse car je suis à jour dans mes machines. Donc je vais essayer de faire ça tout de suite. Comme ça, je pourrais étendre le linge sur mes super Tancarville. Je n'en peux plus de ces trucs. Mais voilà, je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Allez, c'est parti ! Alors, j'ai changé les draps du lit. Je vais en profiter pour enlever les affiches et mettre les affiches en mode hiver. Donc, à savoir que j'achète les affiches sur le site AliExpress. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'aime trop. Franchement, j'adore en mode hiver. Et vous voyez, je mets toujours mon petit chalet, mon rêve à la montagne avec de la neige. Pourquoi pas au Canada ? Un jour, j'y serai. Il faut avoir des rêves dans la vie. Alors, les... Comment ? Les lits sont faits. J'ai déjà fait une machine avec des draps. Là, on se retrouve en cuisine. On va faire du riz, champignons. Normalement, c'est des lardons. Mais là, c'est des lardons de bacon. Au Cookéo, je vous partage de suite la recette. On va commencer par faire revenir les champignons, les lardons en mode doré environ 3 minutes dans le Cookéo. À savoir que normalement, je mets un oignon. Mais je viens de me rendre compte que j'ai que des oignons rouges. Donc, pour les enfants, ce n'est même pas la peine. Donc, il y a bien un oignon dans la préparation à la braise. Donc, là, on va laisser... Voilà... C'est bon. Revenir 3 minutes. On va maintenant ajouter 50 cl. Donc, j'ai mis 50 cl d'eau. Et j'ai ajouté 5 cuillères à café de fond de veau. Hop ! On va venir saler, poivrer. On va mettre de l'ail en poudre. Hop ! Voilà. Alors là, je mélange. Et ensuite, je lance en pression... Sous pression. Je lance en cuisson sous pression. Pour 7 minutes. Voilà, je vous montre le résultat. Franchement, c'est une recette super rapide. Idéale pour les... Voilà. Pour les jours de semaine. Donc, avec des champignons, des lardons. C'est trop, trop bon. Bon, là, il est 11h45. Donc, je file chercher les loulous à l'école. Alors, oui, ce matin, on a oublié d'ouvrir le calendrier pour la famille. Vas-y, mon loulou. Pas d'épices. Pas d'épices. Alors, on a quoi aujourd'hui ? Bon, pour un jeu de société en famille. Il y a peut-être un Noël. Bon, voilà. J'ai ramené les loulous à l'école. Je suis plutôt contente. J'ai, du coup, fait tous les lits. J'ai fait une machine. Elle est étendue. J'ai lancé la deuxième. J'ai tourné mon All Action, donc, qui sera posté lundi. Et ensuite, elle est même mise en ligne. J'ai juste à, voilà, à cliquer sur publier. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer un coup d'aspi, vous savez, là, qui lavent. Dans toute la maison, parce que c'est sale, clairement, c'est sale. Et après, je pense que Greg va pas tarder. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Mais, voilà, il y a toujours à faire dans une maison. Allez, c'est parti. Je me motive. Voilà, maintenant que j'ai fait, donc, l'aspi, je vais faire un inventaire général de la maison pour pouvoir faire le menu de la semaine. Voilà, ça me permet de réduire mon budget course. Donc, vraiment, toutes les semaines, je m'y colle. Et comme ça, je pourrai vous partager le menu tout de suite après. Alors, je vous montre, j'ai fait, donc, mon menu. Donc, lundi, riz, lardons, champignons au cookie. C'est la recette, du coup, que je vous ai partagé avant. Au soir, j'ai prévu soupe tartine fromage. Moi, c'est souvent de la soupe, le soir en hiver. Demain midi, donc, pizza, raclette, salade. Le soir, soupe tartine fromage. Donc, quand je dis soupe, c'est généralement une soupe de légumes car on en a pas mal dans le congélateur. Ensuite, mercredi, j'ai mis poulet au four, pâtes avec des champignons. Le mercredi soir, je pense qu'on aura des restes au niveau de la pizza. Et là, j'ai encore du riz, lardons, champignons. Jeudi, j'ai prévu des tomates farcies semoule. Le soir, on va faire des crêpes. Ça, les enfants, ils adorent. Le vendredi midi, j'ai prévu burger avec des pommes de terre. Vous savez, là, les pommes de terre smiley. Vendredi soir, quichotons, salade. Samedi, j'ai prévu un rôti de bœuf avec des haricots et des pommes de terre au beurre. Le soir, on va faire une tartiflette car j'ai invité des amis. Le dimanche midi, un couscous. Et le dimanche soir, les restes comme d'habitude. Voilà un peu mon menu de la semaine. Donc, j'ai fait mon menu en fonction de ce que j'ai à la maison. Donc là, j'ai tout sauf peut-être les lardons pour la tartiflette. Parce que j'ai utilisé des lardons ici. Et je vais en utiliser aussi demain. Bon, je n'oublie pas ma liste. Donc, du coup, on est ici. Lavez les draps, ça, c'est fait. Hop. Et ensuite... Bon, ce qui est bien, c'est que la litière, tout ça, je ne vais pas faire. Je n'en ai pas. Là, j'ai passé du coup... Bon, l'aspirateur, ce n'est pas tous les jours. Parce que moi, ça me choque, là. Aérer, préparer le repas, laver la vaisselle, nettoyer, passer un coup de balai. Bon, on va mettre là. Hop. Pour le lundi. Et je vais arroser mes plantes. J'ai pas mal de choses à faire quand même. Mais bon, là, je termine mon menu. Parce que sinon, je... Voilà. Ça, c'est un point primordial pour moi. Alors, après le menu de la semaine, j'ai fait les toilettes et j'ai arrosé les fleurs. En sachant, vous voyez, le planning, ce n'est pas forcément mon planning à moi. Donc, je vais peut-être l'ajuster. Je pars du principe que arroser les fleurs, ce n'est pas chaque jour, mais c'est chaque semaine. Les toilettes, moi, c'est pareil. J'ai tendance à les faire, ben voilà, tous les jours. Même si ce n'est pas un coup de lingette ou histoire qu'ils restent propres. Voilà. C'est à voir. J'ai vu les à l'aise aussi à chaque saison. Perso, moi, je les fais plus régulièrement que ça. Après, voilà, ce n'est pas de jugement. Mais vu que je suis sensible à la poussière, voilà, j'ai tendance à briquer ma maison. Mais c'est vrai, je suis en fait sous aérius, on va dire. Enfin, c'est le médicament. Mes enfants sont sous aérius. Donc, voilà, j'essaye d'avoir une maison, je ne vais pas dire sans poussière, parce que ce n'est pas possible. Mais de faire un maximum pour, ben voilà, pour ne pas attraper des allergies. Là, je vais faire le sac de poupettes. Il est 16h. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Tout simplement, je vais préparer les affaires de danse de poupettes. Je vais lui mettre son goûter, sa gourde, etc. Elle a danse donc à 17h. Je la récupère à 16h30. On a 20 minutes de route, donc c'est, voilà. Elle doit être habillée en fait pour 17h pour pouvoir commencer son cours de danse. Elle finit à 18h, temps de revenir. Il est à peu près à 18h30. Donc, autant vous dire qu'à part préparer ma soupe, là, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.